Je commence par saisir les murs de maçonnerie. Je commence par saisir les murs de maçonnerie. Je commence par saisir les murs de maçonnerie. Mes cloisons de 35, murs de 35 par exemple, je peux être plus explicite. Je rentre dans le descriptif de la structure du mur. Pour le moment c'est un monocouche. Je détecte aussi que pour ce gabarit là avec lequel j'ai commencé, qu'il s'agit d'une définition des unités au millimètre. Je change ça avec UN. Double cloison 35 cm. Dans le descriptif, je vais rajouter autant de couches que nécessaire. Dans un mur double cloison de 35, il y a 5 couches. Déjà on dispose d'une. Je vais insérer d'autres. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ignorez les deux lignes qui sont en gris. Ce sont des limites virtuelles. Effective. Vous considérez cette partie là c'est le côté extérieur. Cette partie là c'est le côté intérieur. Ca veut dire chaque couche qui se rapproche de la partie haute. Ca veut dire elle va vers l'extérieur. Les couches qui sont vers le bas sont des couches vers l'intérieur de votre mur. Deux centimètres et demi d'enduit extérieur. De la brique T12 à plat. Donc 20. Je récupère le 20 que j'ai. Je fais monter la couche. 4 cm d'isolant ou de vide. 7 cm de briques plâtrières. Et 1,5 cm d'enduit intérieur. Le total il fait 0,35. C'est ce que vous devez vérifier. Après il va y avoir faire sortir ou pas sortir de la couche. Là on n'est pas à ce niveau là par rapport à votre rendu. Une fois vous réglez ça. Première colonne à droite. Le matériau n'est pas un matériau structurel. Vous décochez. Vous cliquez sur les trois points pour définir le matériau. En fonction du gabarit avec lequel vous avez commencé votre projet. Vous pouvez trouver ou pas des matériaux. Donc. Effectuez une petite recherche. Enduit. S'il y a tant mieux. S'il n'y a pas. Prenez n'importe lequel. Celui qui se rapproche. Mur par exemple par défaut. Même pas. Je crée un nouveau. Ce nouveau là. Je vais l'intituler. Enduit. Si j'étais dans une optique de faire un vrai métrait pour de vrai. Je ferais la différence entre un enduit intérieur et un enduit extérieur. Aujourd'hui. On n'est pas à ce niveau. Donc pour l'enduit. Vous avez trois paramétrages à faire. Le premier paramétrage dont je vous parle. C'est celui de l'embrache. Ça veut dire si vous mettez par là. SD ou embrache. C'est la couleur qui sera représentée. Si vous choisissez de changer ça. Pour le moment c'est du gris. Je vais exprès mettre une couleur. Un peu particulière. Pour reconnaître cette couleur après. Motif de surface. Ça veut dire si l'objet il est vu. Et il n'est pas coupé. Et ce. C'est vrai pour les vues en élévation. Couper façade. Et les vues en plein. Le motif. Si l'objet est coupé. En ce qui me concerne. Par rapport à l'enduit. Je n'ai pas à le représenter. Ni en façade. Ni en coupe. Après tout. C'est une épaisseur trop petite. Ok. Pour le moment ça me suffit. Si vous cliquez. Pour l'enduit intérieur. Si vous cliquez par là. Le dernier matériau utilisé. Il sera le premier affiché. Donc il n'y a qu'à aller. Faire. Ok. Donc les deux. Utilisent le même matériau enduit. Je pars sur la deuxième. Je peux sélectionner enduit. Bouton droit. Dupliquer. Si je veux. J'appellerais ça. Par exemple. De la brique. Là aussi. Je ne suis pas dans le débitage. Ou dans le sous-détail des prix. Pour faire la différence. Entre les briques patrières. Et les briques T12. Ou autres. Je fais le tout. Avec le même matériau. Donc. Couleur ou pas couleur. Ça n'a aucun sens. Parce que. La brique. Elle sera toujours couverte. Par l'enduit. Idem. Pour la surface. A moins que vous avez. Par exemple. De la brique. Appareillée. Brique pleine. Que vous voulez. Mettre en évidence. De la brique. Pour la coupe. Vous avez. Deux. Champs. Pour les versions 2019. Vous avez. Quatre champs. Donc. Je reste. Sur le minimum. La version 17. 18. C'est la même chose. Il faut choisir. Et la couleur. Et le motif. Si. Par exemple. Je choisis un motif. Tel que. Celui là. Allez. N'importe quoi. Il va piquer. La couleur. Utilisée. Pour l'empreinte. De lâcheur. Je change. Par exemple. Vers une couleur. Un peu plus. Palpable. Du rouge. Ça veut dire. Juste. Il prend. Les lignes. Ou le motif. Et il va lui appliquer. La couleur. Pour 2019. Vous avez. La possibilité. De mettre. Une couleur. De fond. Et après. Une lâcheur dessus. Que 19. Pour. Article. Depuis très longtemps. Quand ça existe. Sinon. Vous changez. Pour. Par exemple. Un pochage complet. Solid film. Couleur. Unie. Donc. A partir de maintenant. Tout ce qui. Brique. Que soit. En plan. En coupe. Ou en 3D. Si vous faites. Une zone coupe. Elle sera pochée rouge. Elle sera pochée. Plein. Et rouge. Il est possible. De faire. Contrôle. Et. Contrôle. V. Isolant. Isolant. On s'en fout. Vous. Malgré la population. On s'en fout. Que ce soit. Plus vite. Lui. Pourquoi vous ne voyez pas ? Pourtant, c'est bel et bien dans l'aperçu, c'est parce que vous êtes en mode faible. Le fait que vous êtes en mode faible va renoncer l'idée de l'objectif du plan. Parce que si je rentre dans les propriétés du type 35, j'ai aussi motif de vue faible. Je vais mettre par exemple, par là, du plan. Allez, je vais mettre du bleu. Ça veut dire, si je me mets, on va prendre quelques murs. Donc, si je suis en mode faible, c'est ce motif-là qu'on a défini. Dans les propriétés du type qui sera visible. Sinon, si vous haussez le niveau vers moyen ou élevé, vous allez faire apparaître le détail. Donc, si vous avez un projet, enfin un projet, un plan ou deux centièmes, pas la peine d'aller représenter l'enduit. Tout sera confondu, enfin, au tirage. Donc, il n'y a qu'à cliquer et faire descendre ou rabattre, pardon, la qualité pour atterrir sur un pochage plus grossier. Je reviens au détail. Même si ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, je le fais quand même. Je vais faire une intersection entre deux murs extérieurs extérieurs. Ça, c'est un cas impossible. Parce que, si je regarde par là, et que j'en déduis, par exemple, que c'est l'extérieur, ça, c'est l'intérieur. Si ça, c'est l'intérieur par rapport à ce mur, c'est l'extérieur par rapport à celui-là. Donc, ce n'est pas possible. On est soit dans des configurations comme ça, soit dans des configurations comme ça, rentrant ou sortant. Mais, ça me relève un problème. Répondons à la question de M. Ali. T, L. Thickness line, c'est faire apparaître ou masquer l'épaisseur des lignes au tirage. Ça veut dire, cette représentation-là est facile pour travailler, pour accrocher, pour avoir une justesse, une précision du dessin. Mais, si vous faites T, L, ce sont ces épaisseurs-là qui vont apparaître. On va rentrer dans le détail après. Je m'explique et je précise. Si je fais T, L, ça ne veut pas dire que j'ai supprimé les épaisseurs. J'ai juste masqué l'impact d'épaisseur du tirage. C'est tout. Mais, eux, réellement, existent. Ce sont ceux-là. Pour pouvoir travailler facilement, pour pouvoir travailler avec justesse, pour ne pas s'accrocher à autre chose, je demande d'ignorer les épaisseurs, l'impact d'épaisseur, pour le moment. On va rentrer dans le détail un peu plus. Cette intersection-là n'est tout simplement pas possible. On ne peut pas avoir de la brique qui s'arrête pour faire passer de l'enduit. C'est de l'irrespect total. Imaginez ou faites une analogie par rapport à une intersection carrefour-routier. Le plus fort passe, le plus faible laisse passer celui qui est le plus fort. Je reviens à la structure. Ce paramétrage, c'est dans les fonctions. Vous devez définir les fonctions de chaque couche du mur. Je vais zapper, donc, lui, pour le moment. Je commence par la brique. C'est cette ligne-là. Est-ce que c'est un objet porteur ? À moins qu'elle soit une brique porteuse, une brique pleine. Et encore. Alors, là, on ne l'est pas du tout dans le porteur. C'est du doublage ou du remplissage. Du coup, il a un numéro affecté à cette couche-là qui est égal à 2. Je fais la même chose à la brique. Et là, si j'ai une intersection entre une fonction numérotée 2 et une fonction numérotée 1, c'est le 1 qui va passer. Est-ce que l'isolation est une stature ? Non. Est-ce que c'est du doublage ? Non. Est-ce que c'est un isolant ou vide ? Oui. Donc là, nous avons affecté par ce choix-là l'ordre 3 hiérarchique de priorité, on va dire, à ce que nous voulons faire de cette couche-là comme étant une isolation. Elle va s'arrêter si jamais elle croise une couche de priorité 2 ou 1, parce que tout simplement, elle, c'est 3. Pour les deux enduits, vous avez deux finitions. Finition 1 et finition 2, respectivement, ordre 4 et ordre 5. Ne vous cassez pas trop la tête avec. Mettez pour le moment 4. 4. Je dirais même, à défaut d'avoir déjà utilisé une finition, utilisez déjà finition 1. Ça n'a presque aucun sens que vous utilisez finition 2, alors que vous n'avez même pas une finition 1. On peut faire finition 1 et finition 2, par exemple, si vous avez de l'enduit à un état de, enfin, je ne sais pas, de première couche d'enduit après de la faïence. La faïence vient en deuxième couche de finition après l'enduit. Vous avez un enduit et après vous avez une pierre attachée, une pierre agrafée, une pierre collée. La pierre, elle vient deuxième couche de finition après avoir déjà utilisé l'enduit. Donc, pour le moment, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Ok, ok, ça se résout tout seul. Donc, les matériaux, enfin, les objets du même matériau, de la même fonction, vont automatiquement se joindre et vous n'allez pas à, comme tout à l'heure, nettoyer les intersections. Si vous regardez, par exemple, cette couche 3 là, qui est l'isolant, au croisement avec la couche 2, elle s'est arrêtée. Elle est revenue après le deuxième 2 et elle a continué. D'accord ? Donc, j'ai dit, ce catégorie-là, il n'est tout simplement pas possible. Si vous réduisez, tout rentre dans l'ordre et vous n'avez pas à vous tracasser avec l'entoyage des intersections. J'ai maintenant terminé ma définition du mur 35. Partisant du monde réfort, je vais en faire sortir. Cloison simple, 25 cm. De quoi elle est faite la cloison ? Elle ne peut être faite que, de ce qui existe déjà, 2,5 cm, 2,5 cm, il n'y a pas de 7 supprimés, il n'y a pas de 4 supprimés. Tout le reste est déjà fait. Ok ? Pour cette double cloison-là, de 25, je vais quand même changer la représentation pour une autre couleur. L'histoire des retours, on reviendra à ça après. Pour le moment, vous n'allez pas rendre le détail, la décomposition des murs, donc faites comme si rien n'était. De ça, je vais aussi créer la cloison simple de 10 cm. Je vais lui attribuer une autre couleur. Je rentre dans le détail, ça fait 1,5 cm, 7 cm et 1,5 cm. Le tout, c'est 10, donc on est bon. Bien sûr, ça a arrêté les mêmes matériaux, le même ordre hiérarchique. Ok ? Ok. Maintenant, vous avez tout. Si jamais, vous ne rendez pas le détail, déjà, moi je vous l'ai dit, par exemple, ça, ça, tout simplement réduisez à faible, et c'est tout. Après, c'est vrai que, pardon, là, j'ai zappé un petit détail. Voilà. Moi, ça m'intéresse au niveau de chantier, au niveau des maîtres, au niveau de la vérification, pour voir quels sont les murs de 30, 35, surtout quand ils sont proches, les murs de 15 et 10, parce qu'ils sont proches. À la vue, je ne vais pas à chaque fois les cliquer, et je mets cet inventaire-là, enfin, cet inventaire, cette différenciation, par couleur. Si vous rendez pour votre travail, à vous, si vous ne rendez que du pochage, mettez tous les pochages à la même couleur, sinon, j'ai une autre technique. Mes murs, tous, sans exception, partent du niveau 1, ils arrivent au niveau 2. Je vais créer un deuxième mur, mais ce mur-là, pardon, mais ce mur-là, contrairement au premier, n'ira pas au deuxième niveau. On va dire qu'il a un mètre de haut. Vous voyez bien qu'il n'est pas coupé. Si vous faites T, L, thickness line, vous avez une différence entre la partie coupée et la partie qui n'est pas coupée. Maintenant, on peut aimer ou pas aimer, comment on fait ça, accepter ou pas accepter ça, c'est une histoire. Sinon, un peu plus barbare, VV, tous les murs de cette vue-là auront au niveau de la coupe un motif rempli gris, voilà, un orange, et pour les lignes, ça sera une épaisseur, par exemple, 4, le trait coupé sera noir. OK, et voilà. Là, vous pouvez me dire, il n'y a pas de différenciation d'épaisseur. Et encore, j'ai appliqué un numéro de plume 4, je peux, dans un deuxième temps, dire le 4, la plume 4, ou tous les objets utilisant la plume 4, quelle épaisseur réelle serait en fonction de l'échelle de sortie. Là, c'est très tôt, mais si vous avez un peu de curiosité, c'est par là. Donc, au 1 centième, l'épaisseur 4 sera de 0,35. La même épaisseur 4 au 50ième sera 0,5. Donc là, c'est un tableau à faire, à vous de l'explorer, je pense que, déjà, il est relativement suffisant. Donc, tous les murs, indépendamment de leur type, indépendamment de leur décomposition, sans toucher, orange. Votre prof n'aime pas, pas grave. VV, je reviens par là, j'annule mes remplacements, je reviens à mon inventaire de couleurs, pire, je bascule, on défaite. Donc, la production, à ce niveau-là, devient très rapide. Mais il faut tout simplement les préparer. Je passe à l'étage. Je vais décider que mon niveau est, par exemple, à 3,50 m, cardage fini. Je crée un nouveau niveau. Deuxième, je vais dessiner quelques murs de 35. Par exemple, sur l'extérieur, et je vais aligner pour poser la question comment on va représenter ça. Si vous revenez à votre niveau 1, si vous allez imposer à ce que le niveau 1 fasse apparaître le niveau 2, vous allez voir les lignes. Mais ça, ce n'est pas pour de vrai. Parce que réellement, vous avez besoin uniquement de cette ligne-là, de cette ligne-là, mais uniquement sans ce segment. il y a une technique. Utilisez LW ou bien modifier cette icône-là. Vous allez substituer en ligne projetée les segments que vous allez cliquer. Celui-là. si vous avez une retombée, celui-là. Par contre, si vous plaquez sur cette ligne, à l'étage, elle est unique. Donc là, il va la faire passer direct. Alors, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, petite astuce à ce niveau, revenez à votre plan. SL, splitté, coupé, scindé en deux morceaux. C'est mieux. Je fais exprès. Réellement, c'est ce segment-là qui nous sera uniquement vu en interrompu parce que celui-là, il est sur une dalle et vous n'avez pas un objet qui déborde. C'est vrai pour même aussi les lignes d'esquisse pour les dalles. Je ne suis pas certain que vous aurez le temps de tout faire. C'est pour ça, je vous montre les raccourcis, ne serait-ce qu'après les murs, avec les murs, déjà. Donc, LW, vous pouvez lui dire, enfin, vous changez pour d'autres types de lignes. C'est cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là et cette ligne-là. D'accord. Vous allez lui dire, je ne veux plus voir l'impact du deuxième. Voilà. C'est masqué. Les autres, rien dit. Pourtant, si vous cliquez dessus, ça reste toujours votre murs de 35. Deux secondes, je termine, s'il te plaît. Prenez-les. Rallongez-les. Automatiquement, il va malheureusement les joindre. Revenez à votre premier. Voilà. Ça veut dire, le segment qui est au milieu a pris le dessus, a pris, pardon, le dessus sur les deux autres. Vous revenez à votre 2. Pour que ces deux murs soient considérés différents, utilisez n'importe quel paramètre d'occurrence pour les différencier. Moi, je prends par exemple ces deux murs-là. je clique dans commentaire. Je mets A. On s'en fout. Deuxième technique, si vous avez des problèmes de représentation, vous pouvez venir sur ce point-là, le point nodal, bouton droit, interdire le joint. Et là, il n'ira jamais faire la jonction avec les murs qui lui sont soit parallèles, soit perpendiculaire, enfin, avec lesquels il s'intersecte, il a une connexion. Le souci, c'est que ça peut rentrer dans l'autre. Donc, soyez très vigilant en utilisant cette technique-là. L'échelle, d'accord. Voilà. Là, c'est bon. Là, ça a soudé. Pour l'échelle des pointillés, quel est le type que vous avez utilisé ? Je pense que c'était projeté. Allez dans gérer, paramètres supplémentaires, motif, tout ce qui est... Il s'appelait comment, pardon ? Projeté ? Projeté. Non, sur projeté. Non, c'est caché. Overhead. Donc, modifié par là. Sinon, vous pouvez carrément créer votre propre ligne et votre propre échelle. de motif. Donc, je vais créer un motif nouveau et z préjury. Je commence par, par exemple, un tiré de 3 mm avec un espace de 1 mm d'h. Avec un point, avec un espace avec... Et avec... Non, c'est tout. Voilà, c'est la séquence. Je vais créer maintenant mon propre style de ligne. nouvelle ligne ESAD pour camoufler ESAD pour camoufler quelle épaisseur vous allez lui donner toujours quelle couleur allez on va mettre du gris et quel type et bien vous allez utiliser là votre propre ligne sera modifiée elle sera dans votre liste de lignes et voilà c'est parti Merci. C'est le plan de maçonnerie que vous avez. Le plan de maçonnerie a des propriétés de coupe. A quel niveau vous coupez ? Cet objet-là, on l'a défini à 1 mètre. Essayez de le définir limite à 1,2. Essayez de le définir à 1,4 ou 1,5. Essayez de le définir à 2. Et là, vous êtes mal. En fait, il se fait choper par la section. Pour caler ça, VR, View Ranch, définissez, pour rester simple, rester à 1,20 m ou 1 mètre. Ça, c'est le niveau de coupe. D'accord ? Les objets, s'ils arrivent à 2,30 m et qu'ils sont dans ce champ-là, ils seront pris en considération dans la visibilité. Ça veut dire que c'est dans la tronche prise en considération par cette vue-là. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, un Skydome, votre dalle est à 3,20 m. Si vous mettez par là, 3,50 m, le Skydome sera vu. Enfin, malheureusement. D'accord. Là, c'est jusqu'où sera représenté les objets, c'est-à-dire de 0 m, sauf pour cette profondeur-là. Ça, c'est pour les objets qui sont en billet ou continu. Ça veut dire, je dis n'importe quoi, imaginons que j'ai un poteau incliné qui part du terrain naturel alors que mon réseau, c'est à 50 cm. Si vous définissez ça, c'est pour prendre l'intégralité de la représentation du poteau même si ça sort de votre profondeur de vue. D'accord. Mais à votre niveau, garder les deux valeurs identiques ne prendra de l'ampleur et de l'étendue cette différence-là que, généralement, pour les objets éloignés et dans la représentation, par exemple, inclinée qui différencie d'une profondeur à une autre. Là, pour qu'elle puisse avoir une limite de définition. De ? Oui, c'est pour les murs inclinés. Et deux, dans la délimitation de profondeur, choisissez délimitation avec ligne de coupe. Et comme ça, vous allez pouvoir voir la ligne de coupe quand est-ce que sera coupé l'objet dans cette plage de vue-là. D'accord. Si vous ne gardez aucune délimitation, l'objet disparaît sans pour autant avoir une ligne de fin de dessin. D'accord. VR, view range. Sinon, dans votre vue, allez dans plage de la vue. C'est ça. Ça explique un peu, mais bon, c'est pas une bonne chose. Certaines versions de 2017 peuvent vous embêter. Quand vous faites OK, ça ne marche pas. Cliquez sur appliquer avant et après, faites OK. Certaines versions. Je vais placer mes axes de structure. GR, Glid. Je place mes axes, essayant de dessiner, toujours à l'opposé de là où je veux avoir ma bulle d'information. Ça veut dire que je veux que les bulles d'information soient en haut. Je commence par le bas. Idem. Première chose, je change de lettre. Enfin, je change l'intitulé en lettre pour que les structures d'après, les quadrillages d'après passent en incrémentation en lettre. Si je garde une approche tunisienne, généralement, on est à 12,5 du nu fini du mur, côté intérieur. Là, je serai dans l'axe. C'est déjà dans l'axe. En plus, j'en ai fait un 25. Là, il est à l'axe, mais je déplace quand même à 12,5. Allez, on va rallonger ça. Lui aussi, parce que ça va insérer un photo, lui aussi sera à 12,5. Bon, c'est pas grave pour le reste. Idem, allez. Même s'il va y avoir un photo, je vais cacher cette misère un peu après. Je vous laisser un photo. Je vous laisse, je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. que le reste c'est supposé être correct c'est parti on a rem on a réunir on a réunir l'euro alex Si vous avez des problèmes pour représenter les pièces alors qu'elles ne sont pas divisées par un mur, vous allez utiliser l'architecture séparateur de pièces et découper votre grand espace en petit espace. Il vient de choper la nouvelle surface. Idem, par là, je veux bien diviser, là aussi. R.M. circulation, par exemple. A.S.L. pour la simple raison, je modifie ça rapidement, j'aime pas les numéros, encore moins les volumes. R.M. l'échange est libellé. R.M. 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 Rapidement pour embellir ça, vous allez dans les annotations, les jantes, cliquez n'importe où, cliquez pour définir chaque fois où les pièces changent de nom, vous allez avoir une couleur différente. B.V. Allez. C'est plus beau avec cette couleur là. Et voilà. C'est moins beau de la couleur là. Et voilà. Ce bruit de ceThat Well. une vidéo pour les surfaces aussi je veux de décimales après la virgule sanitaire comme quoi les sanitaires auront une autre couleur vous n'aimez pas il est aussi possible soit après avoir appliqué la légende soit en cliquant directement dans choix de couleurs les 200 identiques cliquez par là modifier le schéma pour tout ce qui est sanitaire je veux que ce soit par exemple du noir assure à cause appliqué ok vous avez l'impression que c'est du carnage calpinage pour sanitaire oui il ya des gens qui dans en écrivant super rapide c'est bon c'est un problème à partir des vues d'architecture vous allez en faire sortir des vues de structure nous venons de voir que les vues d'architecture permettent de caler et la profondeur et le niveau bas de la vue les vues d'architecture sont des vues qui coupent par exemple dans ce cas de figure là à 1 mètre 20 et qui regarde vers le bas ce sont des plans de maçonnerie ce que vous cherchez c'est de créer des vues regardant vers le haut donc plafonner soit vous faites les choses à moitié en usant des vues de faux plafond parce que les vues de faux plafond regardent vers le haut ou bien vous faites les choses comme il se doit en allant regarder bien là je supprime ce que j'ai pour qu'on passe pas de dans ma gamme les blancs d'étage l'an d'étage sont des vues d'architecture si je clique dessus je vais dans les propriétés ça regarde vers le bas est ce que je vais créer par là ce sont des vues de structure un plan de maçonnerie il regarde vers le bas un plan de structure ph planché ils regardent vers l'eau donc me plaçant sur n'importe pardon ouais un certain il fait écran aux filles c'est pour l'histoire vous avez trois niveaux normalement il n'y a pas de planché ou pour le niveau bas c'est plutôt un plan de fondation pour pouvoir évaluer et apprécier un pré poteau une semelle et du gros béton si vous regardez d'en bas la masse du gros béton va vous cacher tout le reste qui est au dessus donc à part les fondations le level 2 le level 3 ici autre que le niveau le plan de maçonnerie doivent avoir leur plan de planché de structure leur vue pardon de planché ou de structure je vais aller à vue si vous cliquez dans un vu en plan vous avez plusieurs types de vue plan d'étage dites vous que ça c'est de la maçonnerie plan de faux plafond il met déjà on a vu en plan les représentations simule le sens des portées ou des nervures dans votre cas donc les plantes maçonnerie de structure c'est plutôt cette case là zone de plan c'est un truc particulier mais il n'est pas il est grisé parce que je suis en élévation et plan de surface ça c'est pour calculer le brut ou la surface louable net ça ce n'est pas du tout votre niveau non plus donc je vais créer des vues en plan d'autres termes pas des plans d'étage mais vu en plan les vues en plan déjà il se calme comme quoi ce que le plan si vous cliquez dans modifier le type vous avez le sens d'orientation direction des vues donc je vais lui dire tu regardes monsieur vers le haut ok qu'elle s'enligne vous deux et trois j'ai pas besoin du 1 parce que le 1 représente on va dire le réchaussé la chape on fait pas un planché au par rapport à une chape on fait plutôt une vue regardant vers le bas c'est la vue de la fondation pour pouvoir comme je l'avais dit apprécier le très poteau de la semaine et le groupe étant les uns superposés par rapport aux autres donc autre que mes plans de vue comme chapitre je vais avoir plan de structure ok et vient de me créer un chapitre qui s'appelle plan structure dedans vous avez level 2 level 3 ce n'est pas fini je vais faire on va faire le con un peu voilà me plaçant au niveau 2 je peux lui dire vas-y montre moi le réchaussé exemple je vais tracer une poutre de la à la et de la à la exemple poutre cdn bim la poutre que j'ai une poutre métallique j'en veux pas j'ai une seule famille un seul type donc j'ai un problème de descriptif et je vais aller chercher et charger une nouvelle famille chargé bon j'ai pas du français j'ai du belge générique c'est vite allez on va prendre du belge c'est pas grave ça sera ce qu'elle qu'elle a fait m pardon pour vous aussi au stature si vous n'avez pas un dossier directement qui s'appelle au stature aller chercher un dossier qui s'appelle structure et dans lequel vous allez trouver au stature d'accord donc la même chose pour les poteaux si vous n'avez pas un dossier qui s'appelle directement poteau porteur rentrer dans un dossier qui s'appelle structure dedans vous allez trouver poteau porteur à ne pas confondre avec les poteaux poteaux tout court ça veut dire un poteau architecturale donc au stature béton rectangulaire pour vous poutre rectangulaire bon ok je viens d'insérer ma deuxième famille vous allez reconnaître ça par les deux lignes grises l'un à l'ancienne là la deuxième deux descriptifs différents et dans ce descriptif là qui me satisfait déjà à moitié il a deux dimensions 30 60 40 80 si vous avez un souci avec les dimensions donc vous avez un souci avec les types et les types ça se règle généralement dans le fichier ne me dites pas ah oui ma poutre béton fait 40 par 80 moi je veux par exemple d'aller 22 par 40 et vous allez charger une autre famille non ça n'a aucun sens si le descriptif est bon en parenthèse si le créateur de la famille l'autorise vous allez pouvoir changer les dimensions ici dans le fichier et nous avons dit l'autre fois entre catégorie et famille ça se gère dehors type et occurrence ça se gère à l'intérieur et j'ai tracé enfin et j'ai dessiné le tableau hiérarchique de revit et j'ai tiré un trait je vous ai dit au dessus de ça ça se gère en dehors du fichier et en dessous vous allez gérer ça dans le fichier le type 40 par 80 ne m'intéresse pas 30 par 60 m'intéresse pas je vais en créer le mien modifié comme tout à l'heure dupliquer et fait ce que vous voulez je prends par exemple un 22 par 45 j'essaye d'écrire avec la même charte de ce monsieur là pour la simple raison pour qu'il soit classé d'une façon alphabétique enfin alphanumérique ce sera très mauvais d'avoir je dis n'importe quoi 22 par 22 après vous allez avoir 50 par 50 quand vous écrivez 50 50 sera au dessus de 300 par 600 et tout simplement parce que vous n'avez pas exprimé la même charte vous n'avez pas appliqué la même charte vous n'êtes pas exprimé de la même façon donc vous pouvez vous y perdre donc je préfère que vous écrivez la même chose donc le b ça sera un 0 22 le h sera 0 45 et ça ce n'est pas la retombée c'est elle a arrêté la retombée et la partie noyé dans le plancher c'est la poutre c'est l'inertie de la poutre intégral ok je tire de là à la et je tire de là à la pensant être au niveau 2 où est-ce que c'est placé ma poutre on n'a pas calé les orientales je pense on va revenir à ça après déjà les verticales sont correctes coupe deuxième coupe c'est un dé vous cliquez là où vous voulez et vous déplacez le segment en passe donc si je passe par cette coupe là pour aller voir son résultat les deux poutres sont ici à la base c'est faux parce que l'une poutre ce n'est pas au niveau fini c'est au niveau brut à la base donc ces deux là au minimum si je crée pas un niveau que j'appellerai brut je dis bien brut je sélectionne mon level 2 je fais une copie cette fois et je me décale de 10 cm par exemple il m'a créé un niveau 4 je vais briser pour que l'on puisse le lire b level 2 voulant dire brut je change celui là en f c'est fini donc mes deux poutres là existe plus tôt dans le niveau brut du deuxième donc je dois normalement les placer plutôt dans B level 2 brut level 2 et là elles sont descendues le plancher n'ira pas plus loin que ce niveau là entre ces deux niveaux ça sera la couche de finition oui n'a les mains tu es obligé je vais vous expliquer pourquoi faites le maintenant c'est plus rapide après vous allez avoir des vacances jusqu'à mai c'est plus rapide après vous allez 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 s'il vous plaît maintenant comment apprécier ces retombées là je vais dessiner d'autres même si c'est faux m'en pardon j'ai fait l'inverse vue brut level 2 vérifiant que ça regarde vers l'eau ok ok voilà donc je vois rien pourquoi déjà pourtant je regarde vers l'eau il ya la structure le quadrillage oui je suis dans une discipline coordination bon je peux mettre structure si je veux coordination c'est le choix qui va tout faire apparaître mais où sont mes murs où sont mes poutres en dessous des centimètres en dessous des centimètres mais ils sont pile poil dans le niveau brut et moi je suis dans une vue du niveau brut nous avons bel et bien tout à l'heure vérifiant ils sont là ou elles sont là les poutres elle sont dans brut donc je vais à brut level 2 il n'y a rien parce qu'on regarde en haut et là vous allez faire l'analogie vous êtes client normal vous êtes conducteur normal conductrice normal vous ouvrez le capot vous êtes en train de voir votre moteur d'en haut le fait de changer l'orientation ce n'est plus vers le bas vers le haut ne vous donne plus la possibilité de voir le moteur parce que c'est comme si vous êtes sur votre dos sur votre capot vous regardez le ciel ça c'est le changement de la direction de vue pour pouvoir voir votre moteur il faut s'incruster en dessous du moteur comme un mécanicien donc il faut être en dessous de l'objet votre point de vue à part le fait qu'il regarde vers le haut il faut qu'il se place en dessous de l'objet pour ce faire étant donné que je suis déjà dans la vue brut v, r, view, range et là vous n'avez plus de bas le fait de ne plus avoir bas ça veut dire automatiquement que votre vue déjà regarde vers le haut et ce n'est pas mauvais mais vous êtes en train de couper 2m30 au dessus du b et de la ville de vue là je vais demander à vous regarder 1m en dessous appliquer et voilà votre misère maintenant vous ne voulez pas voir vos murs vv mur décoché ok sd voilà vos deux poutres pardon fond de quoi quel plein explique toi de quelle maçonnerie déjà au béton et si maçonnerie quel niveau oui non 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 on regarde toujours vers le haut mais j'ai caché oui on est descendu en dessous qu'est ce que tu veux voir les murs qui sont au dessus la maçonnerie de quel niveau non justement c'est différent si je fais vr je suis en train de couper moins un mètre que le brut pour apprécier les retombées donc automatiquement je coupe les murs du rez-de-chaussée mais si vous voulez voir aussi les murs écoute moi bien de l'étage je ne coupe pas sur les murs de l'étage ici parce que je suis en dessous mais je veux dire merci de regarder jusqu'au niveau fini level 2 plus par exemple 2 m à ce niveau de cette façon là ben pardon les murs qui sont coupés sont ceux du rez-de-chaussée les murs qui sont vus sont ceux de l'étage parce que tout simplement ils ne sont pas coupés ils commencent du 2 fini alors que moi j'ai coupé un mètre en dessous du brut du deuxième et là vous pouvez apprécier facilement si je case cette démarche là d'une autre façon plus on va dire pas intuitive mais explicite VV ou VG s'il vous plaît les murs quand vous êtes coupés pouchez rose on s'en fout et si vous êtes vu motifs allez jaune rempli vous pouvez voir à travers ça le rend un peu transparent pas transparent pas de souci donc ceux qui sont rose c'est ceux du rez-de-chaussée ceux qui sont en jaune sont ceux de l'étage je cache et vous allez voir à travers celui qui est au-dessus HR gérant donc ça c'est le début de votre plan de faux plafond je vais placer rez-de-chaussée deuxième on s'en fout je vais me mettre au niveau fini 1 j'ai placé mes poteaux déjà j'ai j'ai oublié de faire ça où sommes-nous ? pardon nous avons dit 12 centimètres et demi c'est calé 12 centimètres si certains éprouvent des difficultés à côté et s'accorde directement pour les cotes temporaires et les cotes à l'axe si vous faites DI changer à face de mur et pour les cotes temporaires allez dans gérer cotes temporaires et demander des faces et pas des axes donc je termine avec ça suivez parce que c'est possible que la vidéo n'a pas marché donc insérez maintenant les poteaux CL calam please les poteaux ici sont des poteaux métalliques uc hea on s'en fout ce n'est pas le descriptif que je cherche donc automatiquement je vais aller chercher une famille c'est le cal poteau porteur sinon aller dans structure et vous allez trouver poteau porteur dedans béton je vais prendre rectangulaire parce que il permet de deux je ne choisis pas carré ouvrir comme d'habitude une nouvelle famille avec des types un ou plusieurs types qui sont imbriqués avec ça ne me mette pas dans ce que je veux je veux des poteaux de 22 par 22 par exemple je modifie je duplique 220 x 220 220 mm 0,22 par 0,22 il est possible il est possible de placer les poteaux soit dans dans les vues d'architecture soit dans les vues de structure ça veut dire soit l'architecte qui va les placer soit l'ingénieur qui va les placer le problème c'est que l'architecte regarde vers le bas donc quand il décide d'un poteau il parle de son auteur vous regardez en bas vous allez décrire ce qui est en haut alors que l'ingénieur regarde un plancher haut donc quand il place un poteau il place un poteau parlant de sa profondeur il parle pas de son auteur parce que ça va filer dans l'étage au dessus poteau et mur vous avez la possibilité de les insérer soit en définissant leur profondeur jusqu'où ils arrivent ou soit en définissant leur hauteur dans mon cas je suis dans un plan d'étage archi donc je cherche à placer un poteau du level 1 jusqu'à la hauteur dont la hauteur arrive jusqu'au brut si j'étais ingénieur béton et je suis dans le brut je parlerai du brut level 2 dont la profondeur arrive jusqu'au brut level 1 réellement vous vous êtes en APS APD vous saisissez vos murs vos murs sont sur le fini mais réellement la maçonnerie le parfum et tout à part quelques quarts pour le placo en rénovation tout est appuyé sur la face brute de la dalle et non pas sur le fini et c'est pour ça moi je dissocie la dalle de la finition d'accord votre dalle intégrale vous voulez par exemple lui attribuer un matériau différent le hall n'est pas identique au sanitaire par exemple et même dans la réalité si vous rentrez dans le détail les pièces humides normalement devraient avoir 5 mm ou 7 mm de décaissé par rapport au couloir quand il y a une fuite d'eau elle ne va pas rentrer partout dans le bâtiment les terrasses sont 2,5 cm voire 3 cm en dessous le palier le balcon tout ce qui est extérieur et ou avec possibilité de fuite d'eau ou d'entrée d'eau là ils sont décaissés pour déjà limiter les dégâts 1 cm même pas on va dire 5 mm sur une salle de bain de 8 mètres carrés là vous échappez à 40 litres c'est pas c'est pas peu donc je me place en archi bon même si j'ai pas encore fait un brut level 1 on suppose qu'il est ainsi donc il va arriver du level 1 son auteur arrivera jusqu'au brut level 2 je me casse pas la tête je vais pas si je place ici c'est une histoire si je place sur l'axe et l'axe se met en sobriance on est une autre verticale aussi double salto arrière si vous mettez à l'intersection les deux sont affichés les deux sont affichés en je sais pas affichés en sobriance qu'est-ce que ça veut dire que le poteau s'affiche l'axe se met en sobriance à l'insertion du poteau si vous changez l'axe les poteaux iront avec imaginez le gain de temps que vous avez si vous avez si vous avez une place de libre allez-y récupérez ce poteau là orphelin ramenez-le à la maison donc mon intérêt vu cette option c'est de placer les poteaux à l'intersection du quadrillage vous risquez de perdre votre temps poteau mais c'est quoi ? level 1 hauteur brut level 2 poteau vertical sur le quadrillage je prends tout ça validé et après je supprime ceux qui n'interviennent pas dans mon projet l'orteil du pied gauche l'orteil du pied gauche comment on fait pour s'il vous plaît tu dis les poteaux en surprenance par défaut ils doivent couper déjà il y a des versions pas des versions en fonction du du gabarit là c'est encore faux mais bon c'est pas grave si vous cliquez le matériau il est là certains gabarits si vous faites VV vous allez dans poteau porteur vous changez le matériau quand c'est coupé il y a des gabarits où ça marche il y a des gabarits où ça marche pas c'est pas une question de gabarit c'est une question de gabarit croisé à la famille qui dirige elle est où l'imposition est-ce que c'est une imposition de matériau par objet ou par type ou par catégorie c'est pour ça que je vais montrer les deux allez on met en rouge plein le poteau certains gabarits vont l'accepter d'autres vont pas l'accepter d'accord celui-là n'a pas voulu se changer pourquoi justement il y a une poutre celui-là aussi il y a une poutre celui-là et celui-là si vous dites je ne veux pas voir les murs nous avons déplacé tout à l'heure l'axe sans pour autant déplacer la poutre c'est bon et voilà pour que ce soit un peu plus visible correct n'oubliez pas que nous sommes en train de voir en dessous je vais dessiner un plancher un sol pas d'architecture mais de structure et je vais dessiner non c'est pas pareil un a une faculté d'être structurel l'autre non ça n'a rien à voir avec votre exercice de structure pardon mais je prends un exemple c'est tout ce plancher-là sera un plancher dp 21 cm d'alte plaine 21 cm par exemple la dp plaine 21 cm il n'y a aucune raison parce que je dessine le détail 0 21 pardon 21 cm pardon c'est quoi la question 30 non 30 c'est la date générique qu'on dessine dans un APD une coupe et en rentrant dans le détail tu dois définir ce que je viens de faire entre le le fini et le brut j'ai décidé qu'il y a une différence de 10 cm pour y mettre les foraux les machins tout le cheminement technique maintenant pourquoi j'ai décidé d'une dalle 21 parce que il est possible et je vais utiliser un plancher mix qui est composé de corps creux et de châques de compression dessus les corps creux soit 16 soit 19 si vous utilisez 16 vous utilisez un plancher 16 plus 5 qui fera 21 et généralement les redisseurs sont noyés dans la date ils font 21 parce que le poteau par défaut je dis par défaut c'est pas une règle ça veut dire c'est en fonction des calculs le minimum c'est 22 donc le poteau il fait 22 le redisseur il vient pour ne pas gêner trop l'encombrement du poteau même si c'est pas lui qui s'appuie sur le poteau c'est la pote qui s'appuie sur le poteau donc il a une largeur de 22 mais il a une épaisseur de 21 pourquoi ? pour que quand le gars c'est pas obligatoire mais pour faciliter le chantier d'un côté tu as des zones de 21 cm parce que c'est un plancher mixte 16 plus 5 dans le 21 donc souvent on fait 21 de l'autre côté pour que le gars le boiseur il tire le même lit le même niveau de coffrage et que quand on coule c'est le même niveau au dessus donc entre un centimètre tu vas pas gagner beaucoup alors que tu vas embêter l'entreprise à faire deux niveaux de coffrage différents de combien de un centimètre d'accord ? c'est vrai que quand tu as une homogénéité ou une homogénéisation des planchers oui là on calcule on fait du 20 de cours et en plus le 20 c'est le minimum pour pour la stabilité et le degré couvreux qu'on demande donc c'est pour ça que j'ai fait 20 tailles tu peux en avoir plus donc voilà madame généralement je n'aime pas les faire toutes les géométries en un seul objet je préfère les dissocier mais ça ça regarde plutôt le chantier voilà votre dalle si je fais SD je colorie juste pour voir mais ça fera jamais un bon plan regardez-moi bien maintenant c'est pour faire les autres je vais faire une autre dalle même si c'est faux de là à là je valide ça sera un plancher mixte 16 plus 5 il fait toujours 21 essayez maintenant d'être un peu attentif parce que ça risque de non de semer une petite confusion les deux ont une même couleur d'accord si je clique par là je modifie cette dalle dalle pleine de 21 qu'est-ce qu'elle utilise elle utilise un matériau générique par catégorie je vais cliquer je vais appeler ça à la limite je duplique on s'en fout dp21 dp21 n'aura pas de motif de coupe ou elle sera poché noire on s'en fout en surface je ne vais pas je ne vais rien utiliser c'est une dalle pleine il n'y a rien au dessus et là je vais provoquer une toute petite coloration pardon exprès juste pour me reconnaître mais je ne vais pas utiliser m'y reconnaître ok donc c'est le matériau dp21 qui est utilisé pour la date dp21 deux choses différentes ok ok si je fais sd c'est cette coloration là qui va apparaître si je fais hl c'est le blanc parce qu'il n'y a rien encore de fait je reprends sd pour voir qu'est-ce que j'ai fait comme dalle pleine et qu'est-ce que j'ai fait comme plancher mixte je clique sur plancher mixte et là suivez parce qu'il y a un sens de nervure modifier rentrer il utilise encore le matériau générique je vais prendre dp21 je vais la dupliquer je vais appeler ça pm21 ça veut dire plancher mixte 21 je vais lui donner une autre couleur et comme ça je vais faire la différence entre les deux visuel motif de surface je vais appliquer une hachure par exemple verticale ou horizontale on s'en fout je vais voir voir même créer ma propre mon propre motif d'hachure mes hachures seront allez corps creux je vais créer des corps creux qui donnent eux aussi le même sens que la nervure c'est eux qui créent c'est le coffrage qui va créer la forme de la nervure si vous choisissez par là dessin votre dessin il est au millimètre en fonction en fonction de l'échelle de votre rendu on appelle ça un motif annotatif que vous agrandissez ou pas ou réduisez l'échelle de votre dessin il sera toujours pour ce cas là 3 mm ça reste toujours 3 mm indépendamment de l'échelle alors que si je me place dans le modèle je vais créer un nouveau là vous voyez bien que c'est au mètre et c'est plutôt à l'unité de votre projet là c'est du réel vous changez 1 centième 1 cinquantième 1 vingtième l'échelle change parce que c'est une dimension réelle la pièce de corps creux elle fait 33 cm donc je vais demander corps creux celui de tout à l'heure je l'ai annulé bien sûr il n'a pas d'angle et il fait 33 cm d'accord ok 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 le bleu c'est parce que j'ai appliqué shade je mets hl hidden line et voilà pourquoi je fais ça comme ça bien sûr vous cachez le sens des portées là les h on s'en fout pourquoi j'ai créé cette dalle là exprès dans ce sens je fais n'importe quoi tout simplement parce que la dalle qui est à côté regardez-moi si vous voulez ce cette application 16 plus 5 ok vous n'allez pas faire ça non plus ctrl z j'étais là il y avait ce truc là effectivement c'est le sens de portée pour la partie technique mais si je change sens de portée plutôt par là je vais pouvoir sélectionner la ligne parce qu'elle est c'est un modèle ce n'est pas un dessin r o et je ne fais pas une rotation de la dalle je fais une rotation du modèle du motif pardon maintenant je mets un angle particulier je valide messieurs parce que vous avez trop le temps j'aime pas ça à elle aligner à cette ligne là je vais aligner le motif et comme ça il n'y a plus de chute sinon à elle à cette ligne là vous allez aligner le motif et vous pouvez déplacer je viens d'aligner certes mais je peux carrément sélectionner mon motif move mv je veux que cette pointe là paraisse ici n'utilisons que des motifs parce que ce sont des motifs de modèle et non pas des motifs de dessin vous utilisez le dessin ça ne marchera pas vous faites rôter l'objet il reste toujours orthogonal par rapport au repère de la vue maintenant embellissant un tout petit peu cette misère vv ossature allez un tout petit brin de couleur parce que c'est vu donc c'est dans la projection gris clair poché des poteaux porteurs coupé rouge bm poutre je choisis un plan brut level 2 j'ai les 22 45 bm les redisseurs là les redisseurs même s'ils seront noyés parce qu'ils ne font que 21 ils seront noyés et dans la date pleine et dans le plancher mais c'est parce que nous les avons coloré autrement c'est tout tout est au stature donc même si vous allez lui donner une épaisseur de 22 par 21 ce qui est bien match property de là à là et c'est bon vous devez terminer ma match property il n'y a aucun souci à ce que vous cliquez vous sélectionnez votre objet changez en date pleine par exemple elle est où voilà ça va disparaître cliquez changez revenez en pm plancher mix à elle non le tout sans avoir comme certains copier un projet créer un deuxième fichier la maçonnerie votre fini votre fini architecture vous allez cacher cette misère vous pouvez cacher les dalles vous pouvez changer l'altitude votre réflexion c'est couper je vais en dilatation vous allez prendre une dalle que vous allez couper déjà je vais en dilatation allez c'est quoi un joint de dilatation c'est ça et que votre dalle vous n'avez même pas de soucis parce que votre poutre elle est là et la deuxième poutre elle est là je ne comprends pas votre question voilà c'est ça un joint de dilatation après vous allez on est pas on évite ben je neelys bien autonome c'est c'était c'est 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 Avec ce problème, avec la dalle du deuxième, je vais résoudre le problème des objets en façade, visible, la descente d'oblivial et la forme de pente. Pour pouvoir les faire, je rajoute la crottère. Donc je monte, si j'en garde une de mes élevations, normalement je suis au niveau 3. Bien sûr, vous croisez tout ce que j'ai dit avec maintenant les autres niveaux, brut, pas brut, fini, ainsi de suite, vous complétez. Donc au niveau de la terrasse, je vais saisir la dalle. Souvent, quand vous travaillez, j'affiche le fini level 2. Donc je vais dessiner des murs. Mes murs là, même si ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a un chemisage, voilà le machin, je vais prendre loison simple 25, mais je vais modifier, dupliquer, lui affecter le rôle de la crottère. On s'en fout de la couleur. Ok. Ces murs là commencent la terrasse, n'ont pas de contraintes et ils rendent 40 cm, je fais exprès, 40 cm au-dessus du niveau de leur départ. Rectangle, rapide, hauteur, sans contrainte, 40, extérieur, de là, à là. J'ai plus besoin de voir ce niveau, juste je mets en évidence pour qu'il soit vu, c'est tout. Celui-là, il n'est pas coupé, c'est un peu normal. Certains vont dessiner une dalle. Ils vont prendre l'extérieur. Générique. Je vais mettre un peu d'ombre, c'est mieux. Voilà. Si je me place en façade, South, juste pour mettre en évidence un peu là-bas. Donc, vous avez les lignes qui s'affichent. Je vais masquer VH, les niveaux aussi VH. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ces lignes-là sont visibles. C'est normal. Vous avez dessiné, vous avez décidé à ce que le contour de la dalle soit à l'extérieur. On peut rentrer vraiment dans le détail, mais la dalle n'est jamais à l'extérieur, n'est jamais à l'intérieur. Elle est à la limite de la structure, camoufler ou cachée ou protégée par le chemisage et ou s'il y a un nez de dalle. Mais jamais une dalle sort. Au moins que ce soit un balcon, bien sûr, ou une faute. Même ce problème-là est visible sur votre 3D. La technique de ces alertes, modifiée. LW. Et là, vous allez lui dire invisible. Vous allez décider que les lignes seront invisibles, même si la dalle, elle est là-bas. Pardon. D'accord ? Nettoyez un peu votre dessin. Le dessin, c'est dans cette vue-là. C'est-à-dire la façade, elle est à part. D'accord ? Donc LW, ligne invisible. Voilà. Ça, c'est l'autre mur dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'est pour cacher la misère. Maintenant, vous avez des fermes de pommes, vous avez des descentes de pluviales. Comment elle est faite, cette forme de pente ? Donc, personnellement, je conseille de dissocier complètement la dalle que vous avez de la forme de pente que vous aurez. Si on part sur des matériaux nobles ou isolants ou pas isolants, le minimum, c'est de 4 cm. Ça veut dire, même au niveau de la chute de la descente de pluviales, vous avez au minimum 4 cm, sinon le matériau va se décrocher. On ne va pas terminer une forme de pente. À la fin, avec 1 cm, ça va se casser directement sur place. Ça va se détacher, décoller de la dalle. Donc, regardez un peu cette manipulation. Je fais CC. Ça veut dire copie de là à zéro. Donc, je viens de faire plomber deux dalles l'une au-dessus de l'autre. Ne faites pas une sélection comme ça. Cliquez juste ça. Vérifiez que l'option par face existe et il vous dit que vous avez chopé un sol de 30. Ce n'est pas grave. Je vais modifier. Je vais dupliquer. Je vais appeler ça sol pour forme de pente. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. Ce sol-là aura minimum 5 cm. Il aura un matériau différent pour que je puisse le voir correctement. Allez. Béton. Cellulaire. Couper. Il ne sera pas poché. Je vais prendre un autre matériau. Par exemple. Il a hérité de la face du monsieur. Aucun motif. Voilà. Donc là, ce que je sélectionne, c'est la forme de pente. Je vais décaler ça de 5 cm. Et ça devient au-dessus. Si je fais passer ma coupe, je vais craquer un œil. Regardez. Elle est où votre dalle ? Elle est où la forme de pente ? Mais la forme de pente n'arrive pas jusqu'au fini. Elle doit commencer à s'incliner, à prendre une forme de pente à l'intérieur. C'est un matériau qu'on coule après. Donc, je vais modifier la limite. Allez. On reste en 3D. Ce n'est pas grave. Les murs que j'ai faites là sont des murs de 25. Donc, je vais faire offset OF sans faire de copie de 25 cm intérieur. Voilà. Si je reviens, c'est corrigé. D'accord ? Maintenant, c'est pour ça que je n'aime pas que les murs soient saisis ainsi. La dalle, jamais elle arrive comme ça au moins qu'elle soit pleine. Et qu'il y a normalement un chemisage par ici, un nez, ainsi de suite. Bon, pour le moment, vous pouvez dire, cette dalle-là, générique 300, je peux rentrer dans le détail et elle sera avec un matériau, comme d'habitude, poché noir. Les murs, eux aussi, dans cette vue-là, seront poché noir, gris. Et bien, vous faites ce que vous voulez. Et vous continuez. Vos murs, malheureusement, arrivent du fini au fini. Ça, c'est pas bon. Soit vous allez les corriger, qu'ils arrivent plutôt au brut. Soit vous allez dire attachés à la dalle. Et là, ils seront ététés par rapport à la dalle qui est juste au-dessus. Là, vous n'êtes pas du tout à ce niveau, ni pour votre préjurie, ni pour un APD. Donc, sérieusement, on s'en fout. Maintenant, pour ce matériau-là. Je vais laisser, c'est pas grave. 3D, voilà. Cette surface, je vais commencer à décider où est-ce que je vais envoyer le point le plus bas de cette dalle-là. Modifier les sous-éléments. Et vous rentrez dans l'édition de la dalle. Et réellement, l'édition de la forme de pente. Je vais dire, déjà, je veux avoir une ligne de cession. Et vous choisissez votre ligne de cession. Les lignes de cession partent d'un contour à un autre. Peut être gratté sur des axes, des structures. Et peut être gratté, si je ne me trompe pas, par rapport à des points de référence. D'accord ? Je viens de couper ma dalle en deux. Si je clique, je modifie les éléments. Par là, merci de monter. 12 cm. Donc, je viens de créer le versant. Donc, ce point, il est à 12. Je le mets à 15. Pour qu'il soit plus haut que ça. Donc, l'eau va descendre dans ce sens et dans ce sens. De là à là, vous avez 12 à 0. 15 à 0. 15, 12. Donc, ça va couler dans ce sens. 15, 0. Ça va couler dans ce sens. 12, 0. Ça va couler dans ce sens. Je pique ce point. Tu seras 5. Pardon. 0, 10. 12. On s'en fout. Ça veut dire quoi, tout ça ? Et bien, placez-vous. Je n'ai pas terminé ce côté. Modifié. 15. Donc, ce point-là, on va mettre 12. Et ce point-là, je vais le mettre minimum. Il y a un problème d'affichage. La souris est décalée par rapport à sa vraie position. Nous avons dit que le point le plus bas, c'est 5 cm. C'est ce que je vais tâcher de vérifier. Et vous avez autre chose qui est plus importante. C'est la règle. Allez. Désolé. La souris n'est pas à l'endroit où elle est pour demain. J'ai terminé. Terrasse. Voilà. Votre plan terrasse. Je cache cette misère. Je cache cette misère. D. I. Côte d'inclinaison. Ma côte d'inclinaison ira se prononcer au pourcentage. Symboles. Pourcentage. Voilà. Placez-la où vous voulez. Vous allez avoir vos pentes. A. 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 Écris dedans. Je peux cliquer par là. Prefixe. Dedaine. A. 2% tu peux pleurer en silence fichier nouveau famille je vais aller chercher profil métrique profil métrique profil métrique profil je termine avec ça il va vous ouvrir une famille en 2D cette famille là je ne vais pas la créer dynamique je vais rester juste en statique ligne la crotère de tout à l'heure il était à 40 je vais arriver à 60 donc je mets 20 cm 20 cm 60 cm 10 cm je boucle créer lignes c'est un peu l'essai je veux de sur mesure c'est un peu c'est un peu c'est un peu je charge ce profil là dans mon projet donc il va appartenir à partir de maintenant à la bibliothèque interne embarquée de mon fichier on est où on est là mon mur dans l'extérieur et par ici aura dans la structure de ce complexe là je dois rajouter des profils en relief et des profils en creux que pour le moment je ne peux pas rajouter tout simplement parce que je regarde en plan il suffit d'aller par là et lui dire regarde en coupe et il sera accessible c'est un profil en relief pas un profil en creux je vais rajouter celui qui va creuser mais il creuse dans le mur donc c'est une substitution alors que ça c'est un ajout ce sont deux familles différentes vous ne pouvez pas faire avec un profil métrique normal des creux il faut prendre profil métrique en creux pour faire l'objet de soustraction qui sera greffé sur l'objet recevant le profil non percée enfin l'épaisseur de l'objet donc là je rajoute une ligne le profil que je vais utiliser ce sera profil le matériau si je mets le même matériau qu'un mur donc il va apparaître avec le même pochage sinon il aura un pochage différent la distance à partir du bas non je vais dire la distance à partir du haut elle est égal à zéro pourquoi parce que je veux que mon raconteur soit posée directement au dessus de ces 40 cm extérieur intérieur on va découvrir c'est pas grave appliqué ok voilà votre objet ok ok salam aleikum coupe là c'est pas que c'est en même matériau là j'ai tout simplement imposé à ce que cet objet là il soit aussi poché que les murs dans cette vue maintenant parenthèse deux secondes voilà la dalle que j'ai incliné et déformé vous voyez bien qu'elle flotte déjà parce qu'elle a été décollée il suffit de cliquer dessus rentrer dans les propriétés du type et dire l'épaisseur elle est variable ok ok et là vous n'aurez plus de problème c'est vrai que en regardant comme ça c'est un peu gênant de voir bon là c'est la coupe brisée c'est l'effet de la coupe brisée de voir le même matériau vous pouvez extraire et rendre singulier la présentation d'un objet en allant dans l'espèce de pinceau je vais remplacer l'élément avec un nouveau motif de coupe qui aura un autre matériau dans cette vue là uniquement allez on va changer un autre c'est pas très beau revit ne travaille pas à ta place il ne sort rien il ne fait sortir qu'est ce que tu as fait rentrer voilà d'accord les sens de l'arc de l'arc de l'arc – Sous-titrage FR 2021